Musique Destination Porquerolles, le chef Julien Le Goff nous attend au masque du lingoustier. Nous allons découvrir son petit paradis. Musique Ici on est sur un domaine qui s'appelle le bain du lingoustier avec un restaurant la Pinède, un restaurant bistrologique le midi et on a un service demi-pension le soir avec 49 chambres qui est dirigée par M. Trouillard. Musique Et on a un restaurant l'olivier où on a la carte gastro avec une étoile Michelin. Musique Du mal du lingoustier, ça existe depuis les années 30. C'est M. Fournier qui avait fait fortune au Mexique et qui avait acheté une partie de l'île de Porquerolles en cadeau de mariage pour sa femme. Musique Moi ça fait déjà 11ème saison que je suis sur l'île de Porquerolles et ça fait 6 ans maintenant que je suis chef au mal du lingoustier avec une étoile Michelin. Et donc voilà, l'idée de Porquerolles c'est le côté un peu très nature et très archivère de l'île. Donc de pouvoir créer une carte autour de 6 mois de l'été, c'est le défi un peu de cette île que l'on a ici au mat du lingoustier. Musique Déjà on est entouré de la mer donc on s'inspire beaucoup de toute la pêche méditerranée. Donc après l'idée elle est de, voilà c'est une carte qui est basée beaucoup sur le poisson donc on a toute une palette de poissons grillés, que ce soit du sard, du loup, de la dorale, du Saint-Pierre. Musique C'est couvert avec deux dégustes, on aura deux huîtres, deux langoustines de Saint-Pierre, deux volailles. Musique Ce plat là c'est la pêche du jour donc c'est un poisson qu'on va serre cru, en ce moment on a du beau ton rouge de ligne qu'on reçoit, de la belle dorade royale aussi de ligne. Voilà on met ça d'avant là-dessus, autour des agroes, avec un petit producteur qui est à Cuerce, qui s'appelle Joël Etienne. Et donc tous ces petits condiments avec la comquette aussi, on fait un crémeux comquette, on travaille le comquette cru. Et un sorbet donc cette année le sorbet c'est un sorbet citron noir, donc c'est un citron noir d'Iran. Après au niveau de la pêche donc là oui on favorise les pêcheurs de porquerolles, donc ils sortent tous les deux jours ou tous les trois jours en mer et qui eux on prend toute la pêche. On cherche pas à savoir ce que l'on veut mais justement on prend toute leur pêche pour justement après nous travailler sur la carte et pouvoir diversifier la carte au niveau de la pêche quoi. C'est ça qu'on essaie d'inclure et de faire comprendre aux gens que ça arrive ce matin et ce midi vous l'aurez à la carte quoi. Et non pas d'avoir un poisson qui reste pendant six mois de l'été, on n'a pas une surpêche et on respecte les arrivées de chaque jour au niveau de la pêche quoi. On a une entrecôte, le longboost pour une personne et un Saint-Pierre pour deux personnes. Ici on est ouvert donc six mois de l'année donc six mois de l'été, après l'hiver j'ai toute la partie de l'hiver qui est pour moi importante parce que c'est la partie où je vais créer la carte. Et donc après je m'inspire aussi beaucoup de la nature, entre autres j'ai un plat phare et un plat signatuit un petit peu qui est autour de l'œuf à basse température et qui m'a inspiré un peu de l'hiver. On représente la terre de Porquerolle avec différentes textures et donc l'eucalyptus qui est très prononcé sur Porquerolle. Et bon on a mis le petit côté un peu riche de la truffe et ça c'est un peu l'idée de l'œuf parfait inspiré des sous-bois quoi. On a mis le petit côté un peu tournoe où on est évidemment plusieurs fois avant-grOUT de l'payer etührt un pandemic. Sous-titrage ST' 501